Le Saint du jour Aujourd'hui, 17 avril, l'Église fête le vénérable Lucien Botovassoa. Élève brillant des Jésuites, ce jeune malgache devient instituteur paroissial en 1928 et se marie deux ans plus tard. Bon pédagogue, dynamique et sportif, musicien à ses heures, il est dévoué à tous et soucieux de ses élèves. Sa découverte d'un manuel de vie franciscaine pour les laïcs transforme son existence. Devenu tertiaire franciscain en 1944, il fonde la première fraternité malgache. S'habille simplement, jeûne plusieurs fois par semaine, se lève la nuit pour prier, fait des tournées d'évangélisation dans les campagnes le week-end, suscitant de nombreuses conversions. L'amour de son foyer et de ses enfants n'en demeure pas moins une priorité, malgré les critiques de son épouse. Dans la lutte pour l'indépendance de Madagascar, Lucien refuse de prendre parti et travaille à la réconciliation de son pays. Arrêté et jugé comme traître parce qu'il est chrétien, il est décapité à l'abattoir du village en 1947, pardonnant à ses frères. Une chapelle a été érigée sur le lieu de son martyr. Vénérable Lucien Bautau-Vassois, qu'à votre exemple, nous soyons un artisan de paix et de réconciliation. Sous-titrage Société Radio-Canada